Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur SuperMoiTV. Alors aujourd'hui c'est J-6 pour nos amis de l'Hermitage, vous savez le projet dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Et aujourd'hui c'est l'interview de Freddy, l'un des fondateurs, qui nous expliquera, qui nous donnera aussi, qui nous expliquera ce qu'il fait concrètement à l'Hermitage et l'occasion aussi de vous dire, bien aidez-les, c'est important, ils font quelque chose de super là-bas. Donc J-6, ils ont besoin de vous, donc regardez cette vidéo, je vous mettrai aussi en lien. Donc ce qu'ils font effectivement, ils font un financement participatif, il faut les aider. Ils changent eux aussi le monde, ils créent un monde meilleur, donc n'hésitez pas. Tout de suite en bas, la vidéo de Freddy. Salut Freddy. Bonjour. J'ai envie de te poser cette première question. que j'ai posé aussi aux autres. Qu'est-ce que tu fais à l'Hermitage ? Donc moi je fais en tant que membre de l'équipe fondatrice qui a acheté le lieu il y a près de deux ans. J'apporte un appui à la fois sur le plan administratif et financier, et puis à la fois en tant que participant, ayant participé aux activités des anciens propriétaires, je participe aux liens de continuité et aux relations entre l'ancien et le nouveau propriétaire, et la nouvelle équipe. Il y avait cette envie, il y avait ce besoin pour toi de faire partie de l'aventure ? Oui, du fait que j'avais beaucoup, ayant participé à l'aventure précédente, longuement, près de 50 ans, j'ai trouvé que la nouvelle aventure de la nouvelle équipe était à la fois très innovante, et en même temps, en continuité, des valeurs et de l'historique de l'ancienne équipe. Qu'est-ce que, parce qu'en ayant justement participé, en participant à celle-là et à l'autre, qu'est-ce qui te fait vibrer toi dans cette aventure de l'Hermitage ? Ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime, c'est la capacité des activités menées ici, il y a des personnes qui les mettent en place, leur capacité à mettre en place un projet à vocation sociale, économique, dans un équilibre qui permette à ces personnes de gagner leur vie. C'est-à-dire que leur projet de vie qui est, en premier, de faire vivre leur famille, la famille de chacun des participants, soit également un projet à valeur sociale et apportant de nouvelles solutions aux défis qu'on trouve aujourd'hui dans la société. Moi, je retiens quelques mots dans ce que tu dis. Il y a humain, il y a travail, il y a trouver sa place aussi. Et du coup, ce tiers-lieu, finalement, est-ce que tu as cette ambition, en tout cas, ou le fait d'apporter cette pierre-là en espèce d'équilibre entre l'humain, la nature et aussi la réalité économique dans laquelle on vit et qui évolue dans un monde qui évolue sans arrêt ? Exactement. Parce que toutes les activités qui ont été menées ici depuis le début, celles auxquelles j'ai participé sur l'ancienne équipe comme la nouvelle, ont toujours recherché le sens des actions conduites et la capacité de ces actions à, encore une fois, à nourrir, à permettre aux personnes qui les mènent de gagner leur vie, d'élever leurs enfants et de permettre à chacun de faire ses projets. C'est une espèce de système dans un système ? Un peu un système à part ? C'est un système qui refuse le conflit systématique ou, sans parler de conflit, la séparation entre ce qu'on appelle l'activité alimentaire pour gagner sa vie et l'épanouissement personnel, c'est-à-dire la réalisation de son projet de vie au-delà de un clan économique, mais pas uniquement économique. Du coup, cet épanouissement personnel, ça fait partie, toi aussi, de tes valeurs ? Ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie des valeurs de ma famille, enfin, c'est des points de repère que j'ai toujours essayé d'avoir dans les choix que j'ai eu à faire. Si on devait faire un petit retour, en tout cas capter quelques images, est-ce que tu aurais une anecdote qui te viendrait en tête sur l'Hermitage, je dirais ancienne génération et maintenant, ou les deux pour comparer ? Qu'est-ce qui te viendrait ? Alors, anecdote, c'est... Il y en a beaucoup, hein ? Mais comme je n'ai pas réfléchi avant, ça ne me vient pas tout de suite. Mais... Ou une image, un truc, un petit clin d'œil, quelque chose qui fait parfois... Tu sais, quand on s'endort le soir, on pense à... Voilà... Bon, l'activité qui a été menée ici auparavant était surtout tournée vers les pays, vers des actions qui étaient localisées dans des pays en voie de développement, ce qu'on appelait à l'époque les pays en voie de développement. Aujourd'hui, c'est pas focalisé sur le sud ou le nord, c'est plutôt même orienté vers... l'implantation et le développement local, ici, autour d'Autrèche. Mais néanmoins, que ce soit des personnes locales ou des personnes venant d'Afrique, à chaque fois, j'ai toujours été très, très, très impressionné et agréablement impressionné par l'ouverture que le lieu donnait en matière de nouvelles idées et de choses comme ça aux personnes qui venaient. Donc, le rôle positif de la personne étrangère, qu'elle soit étrangère de culture, comme c'était le cas pour les pays en développement, ou qu'elle soit étrangère de culture sociale ou au projet d'aujourd'hui pour les gens du voisinage, la capacité du lieu à faire se rencontrer ces cultures différentes pour déboucher sur un nouveau projet. J'ai envie de te poser une dernière question. Des rêves, t'en as encore plein la tête. Oui. Si tu en avais un à nous partager, là, ça serait quoi ? Ah, le rêve que j'ai à partager, c'est que... Comment dire ? C'est que le rayonnement démarré aujourd'hui sur le plan local soit véritablement validé, soit vraiment repris et développé au niveau européen. Hum. Merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada